Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre Alter JT. Abattoir, l'association L214 diffuse des images de l'horreur. Brigitte Gauthier, porte-parole de cette association, est avec nous sur le plateau. François Hollande à la Courneuve. Toute la com' du monde n'empêchera pas la réalité sociale d'éclater au grand jour. Discrimination sociale et raciale, Omar Slaouti du collectif Aliziri nous dit pourquoi il va marcher pour la dignité le 31 octobre prochain à Paris. Cancer, les magasins Leclerc, champions des pesticides. La démocratie, c'est possible, il suffisait d'y croire, la preuve par science. Ils y croient justement à la démocratie, mais le dictateur du Congo est prêt à tout pour empêcher le changement. Nous avons choisi d'ouvrir ce journal sur des images de l'enfer. L'enfer, c'est ce que vivent les animaux d'élevage quand ils sont conduits à l'abattoir, en l'espèce l'abattoir régional d'Alesse, dans le sud de la France. Dans cet établissement décrit comme répondant entièrement aux normes européennes, sur le site de la mairie d'Alesse qui a investi 2,5 millions d'argent public, dedans récemment, 20 000 cochons, 40 000 moutons, 6 000 bovins et 3 000 chevaux sont tués chaque année. L'association de défense des animaux L214 a diffusé des images exceptionnelles de ce qui reste interdit au public, aux journalistes, à toute transparence. La mise à mort industrielle de ces animaux, qui agonisent de longues minutes, pataugent dans le sang de leurs congénères, sont frappés, entassés, suspendus par les pattes, gazés et exterminés, dans des conditions scandaleuses, qui ne correspondent même pas aux faibles protections que leur accord de la loi. Les animaux doivent en effet être inconscients au moment de leur mise à mort, sauf dérogation, donc étourdis ou assommés. La vidéo diffusée par l'association est présentée par l'actrice Hélène de Fougerolles. Je suis Hélène de Fougerolles, je vous parle au nom de l'association L214. Avez-vous déjà pensé à la provenance de la viande dans votre assiette ? Avez-vous déjà visité un abattoir ? Les images qui vont suivre ont été tournées dans l'abattoir d'Alès, dans le Gard. Ces nouvelles images de L214, tournées sur une dizaine de jours, montrent le calvaire que vivent les chevaux, les moutons, les cochons, les veaux, les vaches, et les taureaux, avant de rendre leur dernier souffle. Les chevaux refusent de rentrer dans le box où la mort les attend. Leur résistance est vaine. Ici, c'est la loi du plus fort qui règne. Les chevaux sont assommés au pistolet. Une tige perforante leur fracasse le crâne. Ils sont suspendus par une patte et tués au couteau. Pour les experts, les mouvements de respiration ou les réactions au couteau sont des signes d'une possible reprise de conscience. Les cochons ont passé une vie misérable en élevage. Ces animaux ont des capacités mentales incroyables. A l'abattoir d'Alès, les cochons sont gazés au CO2. Cette méthode d'étourdissement entraîne une souffrance aiguë des animaux. Ces images montrent pour la première fois la réaction des cochons asphyxiés au gaz. C'est de la torture. Pire, l'exposition au gaz étant insuffisante, certains cochons reprennent conscience quand ils sont saignés. Les moutons nouent entre eux des liens extrêmement forts. Ils sont tués à la chaîne, en pleine conscience. Leur dernière vision avant la mort, l'enfer d'une salle où sont suspendus leurs compagnons en train de se vider de leur sang ou d'être découpés. Les vaches, les taureaux et les veaux, à l'abattoir d'Alès, le cauchemar, c'est aussi pour eux. Tout le poids de leur corps est supporté par une patte. Ils perdent la vie, submergés par la douleur et la détresse. Comme pour les chevaux, certains sont assommés au pistolet à tiges perforantes. Et comme pour les chevaux, certains retrouvent la sensibilité. Ils sentent la lame du couteau, le sang coule, leur sang. D'autres sont égorgés, en pleine conscience. Un massacre habituellement caché derrière les murs des abattoirs. Si vous avez réussi à aller jusqu'au bout de cette vidéo, vous serez d'accord avec moi. Aucune société évoluée ne peut accepter une telle souffrance. Ne fermons pas les yeux. Vous pouvez me rejoindre pour signer la pétition afin de fermer l'abattoir d'Alès sur abattoirmedinfrance.com Pour ma part, j'ai cessé de participer à la souffrance de ces animaux en cessant de les manger. Les images sont à peine soutenables, mais elles nous obligent à regarder les choses en face. L'horreur commande dans les abattoirs et c'est le prix que les animaux d'élevage payent pour les profits de l'industrie de la viande et de la gastronomie carnée. J'accueille Brigitte Gauthier, porte-parole de l'association L214. Brigitte, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi organiser une action de ce type ? Pour nous, pour l'association L214, c'est très important de montrer la réalité de ce qui se passe dans les élevages, pendant les transports, dans les abattoirs, afin de montrer ce qui se passe pour les animaux. Chaque fois que dans notre assiette, on a un morceau de viande, c'est le cadavre d'un animal qui a été élevé, transporté, mis à mort, et pour nous, c'est vraiment important d'établir une transparence là-dessus afin que chacun de nous se rende compte à quel point on a instrumentalisé les animaux, à quel point ils sont devenus simplement des objets et le calvaire qu'ils vivent juste pour terminer dans notre assiette, alors même qu'on sait qu'on n'en a pas besoin pour vivre. Alors, ces images sont tournées clandestinement dans un lieu qui n'a vraiment pas intérêt à la transparence. Comment on s'y prend pour tourner de telles images sans se faire prendre ? Alors, on va évidemment un peu cacher nos sources puisque les personnes justement qui ont permis d'obtenir ces images ont besoin d'être protégées. C'est un sacré coup de force qui a été fait ici et on ne va pas en parler plus. Effectivement, on a plein de vues sur les salles d'abattage. On voit très bien de quelle façon sont mis à mort les animaux et les images sont insoutenables. Il y a peu de personnes qui sont allées jusqu'à la fin de la vidéo. On est tous prêts à manger de la viande mais on est très peu à pouvoir supporter de voir de quelle façon ont été mis à mort les animaux. Qu'est-ce qu'on risque quand on prend de telles images et ensuite quand on les diffuse pour votre association ? Alors, pour notre association, effectivement, on a pas mal de procès en contentieux sur des entreprises, des éleveurs, des syndicats qui nous attaquent pour faire retirer les images, qui utilisent différents fondements, la diffamation, etc. pour essayer d'empêcher justement la diffusion du message qui est pourtant un message de bon sens qui est qu'on n'a pas besoin de manger des produits d'origine animale. La morale commune, c'est qu'il est mal de maltraiter et tuer sans nécessité. Et c'est ce qu'on fait pour chaque année, en France en tout cas, un milliard d'animaux terrestres et plus de 1000 milliards de poissons. Et là, on ne parle que de l'industrie de la viande mais qui représente quand même 99% des animaux exploités en France aujourd'hui. Alors, c'est en effet pas votre premier coup d'éclat. Régulièrement, vous diffusez des images interdites de ce qui est fait aux animaux. Ces procès que l'on vous fait, vous les gagnez au nom de la liberté d'information, d'expression ou pas ? Il n'y a pas une tendance claire qui se dégage. Effectivement, il y a un petit peu les deux. De temps en temps, on perd. Il y a beaucoup d'images qui nous ont été retirées. Et par ailleurs, il y a d'autres fois où on peut garder les images. Et pour nous, c'est une victoire de pouvoir justement rendre les murs des abattoirs, rendre les murs des élevages transparents. Est-ce que l'abattoir d'Alès, qui est celui qui est filmé, est une exception par ces violations nombreuses de la loi, par son traitement cruel et dégradant des animaux ? Alors, on a plusieurs points sur lesquels s'appuyer pour dire que non, ce n'est pas une exception. Déjà, les enquêtes précédentes qu'on a faites, où on montre aussi des infractions à la réglementation, soit dans des abattoirs, soit dans des élevages, soit en cours de transport. On a aussi les livres qui sont sortis, notamment celui de Pierre Inard, qui était directeur qualité chez Castelviande, et qui disait combien il avait, lui, essayé d'alerter justement sur des manquements à la réglementation, etc., et où il n'y était pas arrivé. Du coup, il en a fait un livre. Il y a Anne Deloisy aussi, qui revient justement sur le côté, alors aussi la question animale, mais aussi le côté sanitaire. Donc, ça fait déjà pas mal de personnes qui ont enquêté sur cette filière, ou qui étaient dedans, et qui peuvent dire, non, globalement, la réglementation, ce n'est pas ça dans les abattoirs. Et puis, il y a surtout l'Office alimentaire vétérinaire européen, qui régulièrement vient en France faire une inspection des abattoirs et des élevages, et qui relève de graves non-conformités en ce qui concerne les contrôles, justement, en abattoirs, avec soit des non-conformités qui ne sont pas relevées, soit des non-conformités qui sont relevées, mais qui ne sont pas suivies après de sanctions, de suivi pour remédier aux manquements qui ont été faits. Alors justement, après la diffusion de cette vidéo, qui a été vue déjà par plus d'un million de personnes, la mairie d'Alès a suspendu ou fermé l'abattoir. C'est quoi les suites attendues par votre association d'une telle mesure ? Est-ce que l'abattoir va être fermé complètement ? Est-ce que des députés s'emparent un petit peu de cette question ? Est-ce que ça bouge ? Alors effectivement, il y a grand bruit autour de ça. Donc la mairie d'Alès, dans la même journée où les images ont été diffusées, a ordonné la fermeture à titre conservatoire, de façon à faire une enquête un petit peu plus poussée. Alors on peut se demander comment ils vont faire une enquête sur un abattoir qui ne fonctionne plus. Mais voilà, en tout cas, c'est parti de ce côté-là. Ils n'excluent pas la fermeture définitive de cet abattoir. Alors il y a des députés et des personnalités politiques qui demandent soit des audits, soit même une commission d'enquête sur les abattoirs en France. Au niveau parisien aussi, il y a les conseillers de Paris ELV qui ont demandé à ce que, justement, dans l'approvisionnement des cantines de Paris, on s'intéresse justement aux fournisseurs et à ce qui se passe dans les abattoirs à ce niveau-là. C'est vrai que ça a soulevé plus généralement la question, alors d'une part, du respect des normes dans les abattoirs, et d'autre part, ce qui était super important pour nous, c'était de soulever le débat sur la place qu'on accorde aujourd'hui aux animaux et sur plus globalement la fermeture de l'ensemble des abattoirs, la fin de la mise à mort des animaux pour un produit dont on n'a pas besoin. Oui, vous prenez le végétarisme ou le véganisme ? Oui, le véganisme, c'est quelque chose qui nous semble simplement aujourd'hui complètement cohérent par rapport à une société qui se dit évoluer, prendre en compte les autres, étendre le principe de bienveillance, d'altruisme, étendre le cercle de considération morale, ça devrait être des impératifs aujourd'hui. Et l'ensemble des philosophes qui se sont penchés sur l'éthique animale sont d'accord. On a un problème aujourd'hui, enfin on peut se poser la question du spécisme, donc cette discrimination qui fait que si on est né du mauvais côté de la barrière de l'espèce, notre vie peut être un calvaire du début à la fin. Brigitte Gauthier, merci. On va se retrouver tout à l'heure et dans quelques jours sur le net dans une émission, la JT+, consacrée plus fondamentalement aux différents combats de L214 et à cette opération que vous venez de mener avec brio. Merci. Merci. Qu'est-ce qui a pris à François Hollande de venir à la Courneuve pour y faire sa communication politique ? Professionnel de la politique, homme de cabinet et figure de premier plan d'un parti de gouvernement et finalement président de la République, il est incontestablement co-responsable direct ou indirect de la ghettoïsation des quartiers populaires, de la précarisation des travailleurs de ces quartiers, de la marginalisation sociale des descendants de l'immigration. Croyez-t-il que la population de cette ville de la banlieue pauvre de Paris ne saurait pas s'en souvenir ? Opération de communication ratée pour François Hollande. Mardi dernier, en visite à la Courneuve, l'homme a été quelque peu bousculé. Depuis le début de son mandat, François Hollande s'est rendu une trentaine de fois en banlieue, mais il s'agissait de sa première à la Courneuve. Et il n'est pas prêt de l'oublier. L'homme au scooter était venu lancer, l'Agence Nationale de Développement Économique lors d'un discours dans une pépinière d'entreprises implantée dans la cité des 4000. À plus d'un an de la prochaine présidentielle, la course au vote semble visiblement lancée, mais niveau popularité, il faudra repasser. Notre cher François a été accueilli par de maladroits lâchériens et surtout submergé par des sifflets et des huées de découragement. J'ai entendu beaucoup d'applaudissements et quelques personnes qui venaient exprimer leurs déceptions, mais il y a toujours des déceptions. Ce qu'il faut, c'est combattre, c'est déception. Il faut les combattre. Pour la popularité auprès des classes populaires, la gauche et la droite devra à nouveau repasser. Le samedi 31 octobre, de Barbès à Bastille, aura lieu la marche pour la dignité. 32 ans après la marche pour l'égalité, dite marche des beurres, un collectif de femmes issues de l'immigration, le MAFED, avec le soutien actif de la figure emblématique de la lutte des Noirs américains, la grande Angela Davis, appelle tous les immigrés, leurs descendants et tous ceux qui s'insurgent contre le racisme d'État à descendre dans la rue. Pour bien comprendre ce qui se joue dans cette mobilisation exceptionnelle, nous avons choisi de vous montrer un extrait du vibrant discours qu'a tenu Omar Slaouti du collectif Aliziri, une victime de la police, lors d'un meeting à la Bourse du Travail de Saint-Denis, en banlieue parisienne. C'est une marche qui dit simplement que nous avons un cap, nous avons une boussole et seuls les premiers, les premières concernées en tant qu'opprimés, seuls eux, peuvent dire dans quelle direction cette marche doit aller. Et ça veut dire en même temps rejeter certaines grilles de lecture, rejeter avec une détermination sans faille, ces grilles de lecture portées par des sorals et des dieux donnés qui en vérité ne s'intéressent qu'à leur gueule, qu'on n'a rien à foutre de la vie dans les quartiers populaires, qu'on n'a rien à foutre des peuples qui migrent aujourd'hui, qu'on n'a rien à foutre du peuple palestinien qui aujourd'hui encore se bat pour sa terre, pour sa dignité, parce que ça ne fait qu'un en ce qui les concerne. Voilà qu'une enquête vient tomber, l'Institut Montaigne, c'est pas nous, pour ceux qui connaissent, enfin voilà, on n'y est pour rien, qui disent simplement sur une enquête scientifique, chargée d'un point de vue scientifique, 6 000 CV qui ont été envoyés sur plus d'un an pendant 2015, avant Charlie. Eh bien cette enquête dit rien de moins que les musulmans en France sont plus discriminés que les noirs aux Etats-Unis, et ça, ça en dit long. Ça veut dire que la tâche est immense, ça veut dire que c'est pas simplement des best-sellers de Houellebecq, Zemmour et Fintielkraut qui font simplement l'actualité, ça veut dire qu'ils ont gagné les esprits, ça veut dire qu'aujourd'hui c'est à l'ordre du jour de débusquer le terroriste qui sommeille en toi et que tu ignores, qui vit à l'insu de ton plein gré. Aujourd'hui, cette ethnicisation des questions sociales, cette déshumanisation qu'on nous sert régulièrement quand on parle de nous, nous fait dire très modestement que peut-être qu'eux, en face, ils ont perdu leur dignité. Alors j'ai envie de dire que le 31 octobre, aidons-les à leur rendre leur dignité, parce qu'en ce qui nous concerne, on n'a jamais été autant dignes qu'avec la pleine conscience des mécanismes d'oppression qui sont aujourd'hui en œuvre. Le 17 octobre dernier, dans 16 villes de France, les militants de l'association écologiste Greenpeace se sont rendus devant les magasins Leclerc pour dénoncer la politique d'achat de l'enseigne et demander plus de transparence sur l'utilisation des pesticides. Quelques jours plus tard, l'ONG publiait les résultats d'une étude menée auprès des principales enseignes de la grande distribution dans 11 pays européens, enquête qui montrait par exemple que sur 126 échantillons de pommes prélevées, seules les pommes issues de l'agriculture biologique ne contenaient aucune trace de pesticides. En France, 70% des achats de fruits et légumes frais se font en grande surface. La pomme est l'un des fruits les plus traités. Elle subit en moyenne 35 passages de pesticides avant sa récolte et l'enseigne Leclerc qui n'a pas voulu répondre aux questions de Greenpeace apparaît comme la numéro 1 des fruits et légumes contaminés aux pesticides. Nous demandons donc aux enseignes et en particulier à Leclerc qui est numéro 1 de la grande distribution en France qui est également le plus fervent défenseur de la course au prix bas de s'engager pour réduire au fur et à mesure l'usage des pesticides dans l'agriculture, dans la production des produits qu'ils commercialisent en soutenant les agriculteurs pour ce faire et en étant transparent auprès des consommateurs, auprès des fournisseurs sur ces engagements. L'usage des pesticides en France est actuellement une banalité dans l'agriculture conventionnelle. C'est une assurance récolte pour les producteurs, en particulier pour les producteurs de fruits et légumes et il est largement encouragé par l'industrialisation de l'agriculture qui résulte clairement des contraintes et du modèle de la grande distribution qui demande des gros volumes de produits au prix les plus bas. Et donc nous demandons à la grande distribution, à Leclerc en particulier, à Carrefour, son challenger direct, de s'engager à soutenir les agriculteurs pour produire sans pesticides en commençant par les pesticides qui sont les plus dangereux pour notre santé, également pour les pollinisateurs dont nous avons besoin pour produire notre alimentation et clairement en étant transparent vis-à-vis de ces engagements. Dans le cadre de cette campagne, Greenpeace a publié plusieurs études, deux études qui font état et documentent sur la base de la littérature scientifique les impacts des pesticides sur la santé, en particulier la santé des agriculteurs et de leurs proches et des populations les plus vulnérables que sont les femmes enceintes ou les jeunes enfants et également des impacts des pesticides sur l'environnement puisque les populations contaminent largement notre environnement, nos eaux, notre sol et mettent à mal les populations animales ou végétales et donc ainsi mettent à mal également notre capacité à produire les pesticides et mettent en danger la survie même de l'agriculture. Le rapport de Greenpeace souligne que les procédures d'évaluation et d'autorisation des pesticides avant leur mise sur le marché comportent de nombreuses lacunes. Par exemple, les conséquences de l'effet cocktail, c'est-à-dire de l'accumulation et du mélange de différents pesticides dans l'organisme sont mal connus et pas du tout pris en compte par la législation. Un conseil, en attendant que l'on parvienne à interdire les pesticides dans l'agriculture, mangez bio. Assaillant dans la vallée de la Drôme, il s'est passé une petite révolution démocratique passée presque inaperçue. Pour en savoir plus, l'altergité était aux rencontres Curieuse Démocratie en septembre dernier, organisée par les gens de cette petite commune et des environs. En mars 2014, Assaillant, petit village de la vallée de la Drôme, est entré dans une nouvelle ère démocratique. Entre toute attente, face à un air midi-casquette et encarté, une liste collégiale et participative remportait les élections municipales et redonné du cœur à tous ceux qui ne croient plus dans notre démocratie représentative actuelle. Surfant sur cette vague, les citoyens de la commune et de la vallée ont décidé d'organiser les 18, 19 et 20 septembre dernier les Curieuses Démocratie, des rencontres politico-culturelles autour de cette question démocratique. L'idée de départ était de faire un point sur l'expérience locale, de l'enrichir, mais aussi de favoriser la multiplication d'expériences de ce type. Il y avait différentes choses, essentiellement des conférences, plutôt des conférences participatives, qu'il y a des chercheurs, des sociologues qui sont venus exprimer ce qu'eux pensent de la démocratie ou des expériences de démocratie participative. Il ne s'agit pas de s'aimer tous les uns les autres, évidemment, bien au contraire, c'est de mieux supporter le conflit les uns les autres. C'est ça la démocratie, c'est supporter et surmonter le conflit. Des ateliers concrets aussi, donc sur comment nous on peut vivre intérieurement sa démocratie ou comment aussi on peut mettre en place des outils, des moyens d'engager des actions de participation citoyenne sur son territoire. Donc des choses à mélanger un peu de réflexion et un peu de concret aussi. Si on veut décider ensemble de l'avenir de notre pays, il faut qu'on puisse entendre des jeunes, il faut qu'on puisse entendre des précaires, il faut qu'on puisse entendre plus de femmes. Voilà, c'est un peu de ces enjeux-là qu'on va discuter aujourd'hui. Lorsque les gens ne viennent pas dans les réunions, le réflexe qu'on essaye d'avoir, c'est de se dire que ce ne sont pas les gens qui ne s'intéressent pas à la chose publique, c'est nous qui ne vont pas adapter nos réunions aux personnes. Si vous attendez pour partir dans votre démarche, pour faire votre premier pas, d'être prêt, vous ne partirez jamais. Tout ça avec un entremêlé de clowns et puis d'un petit peu de théâtre pour prendre un petit peu de légèreté aussi. C'est-à-dire que c'est une question sérieuse qu'on veut traiter sérieusement mais sans non plus c'est aussi un jeu tout ça. On s'est dit qu'on avait envie de se mettre en mouvement avec les gens autour de nos visions de la démocratie, ce qu'on dit démocratie représentative. Qu'est-ce que ça serait pour nous le meilleur système ? Qu'est-ce que ça nous évoque ? Le bordel ! Le bordel ? Volant quoi ! Volant quoi ! La ville ! En amont de l'événement mais aussi pendant, l'association La Lanterne a mis en place un atelier de porteurs de parole sur différents marchés de la vallée. L'idée étant de favoriser la réappropriation de la rue comme espace politique et comme espace d'échange. Voter c'est bien mais c'est aussi limiter la place, la participation des gens. Il faudrait qu'il y ait d'autres moyens en plus pour participer. Ça ne reste pas limité au vote. Et du moment où on rend légitime les gens à se dire il n'y a pas que les experts qui peuvent s'exprimer sur l'économie, qui peuvent s'exprimer sur ce que c'est la démocratie, qui peuvent s'exprimer sur ce que c'est la santé, l'éducation, etc. Ça vient fragiliser un certain nombre. Donc on trouve l'ordre public mais dans le bon sens du terme. Je crois qu'il y a une grande mission pour tous les citoyens et en particulier pour l'éducation populaire d'ouvrir ces espaces-là. Le fait de prendre des décisions à plusieurs, le fait de désacraliser le rôle du maire, le fait d'inviter les citoyens à discuter, c'est complètement normal. En fait, c'est le système environnementillant qui est totalement dément et qui est complètement anormal. La graine a été plantée et elle commence à germer. On est quand même tous, je pense, en questionnement par rapport à cette délégation et cette question générale d'une fausse démocratie dans laquelle on vit. Cet événement est venu nourrir mes toutes petites réflexions qui commencent... Je me dis qu'il y a des moyens d'agir. J'arrivais déjà avec plein, plein de questions. Je repars avec presque encore plus de questions mais c'est des questions qui donnent envie d'agir, des questions moteurs qui donnent envie d'aller fouiller alors c'est bien. La Finlande s'apprête au printemps prochain à expérimenter la mise en place du revenu universitaire de base, un revenu alloué à chaque habitant sans condition. Un outil visant bien sûr d'abord à lutter contre la pauvreté. Au Japon, deux entreprises associées ont annoncé travailler à la création d'un véhicule alimenté par du bioéthanol produit à partir de fibres de coton de vêtements usagés. En Moselle, à Flastrof, l'armée propose des ateliers découvertes dans les écoles primaires et fait manipuler des fusils d'assaut FAMAS et des pistolets automatiques aux enfants de moins de 10 ans. Qui s'indignera de l'existence de ces ateliers de propagande militariste ? Certainement pas le maire de Flastrof, Roland Schneider, qui s'est étonné de la polémique suscité, alors qu'il y a deux ans, je cite, à peu près la même opération a été menée et cela n'avait dérangé personne. Au Congo, la population n'en peut plus de la dictature criminelle de Sassou Nguesso qui voudrait à présent modifier la constitution pour pouvoir se représenter aux élections, élections qu'il truquent allègrement depuis une trentaine d'années. Les opposants, descendus dans la rue malgré les interdictions de manifester, ont subi une répression brutale. La France se décidera-t-elle à lâcher celui qu'elle a soutenu militairement pendant si longtemps en échange d'un accès privilégié au pétrole congolais ? Des milliers de Congolais se sont rassemblés dimanche dernier à Brazzaville pour dire non au coup d'État constitutionnel. En effet, le 25 octobre prochain, les citoyens seront invités à aller voter à propos d'un nouveau texte sponsorisé par la femme Sassou Nguesso, le dictateur au pouvoir depuis plus de 30 ans. Ce nouvel ajout à la constitution devrait lui permettre de briguer à nouveau la présidentielle en 2016, raison de toutes ces agitations. Les violences ont éclaté mardi dans l'après-midi après que les autorités aient déclaré illégal un rassemblement de l'opposition prônant la désobéissance civile. Quand bien même nous ne sommes pas d'accord qu'il y ait référendum, mais au moins c'est le mot de la campagne, il n'y a pas de raison qu'on nous empêche de partir à Dolizy jusqu'à nous menacer avec des armes. Vous voyez comment ils sont armés jusqu'au temps contre un peuple qui n'a rien en main. Un déploiement inhabituel de forces de l'ordre a pu être observé dans le sud de la ville, quartier Bastion des opposants. Pour le moment, au moins 4 morts sont à déclarer. des heures symboles d'une possible insurrection populaire. Voilà, cette édition de l'Altergité est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. Un rendez-vous et une chanson avant de se quitter. D'abord, n'oubliez pas que les 14 et 15 novembre prochains se tiendra à Paris un événement exceptionnel dont l'Altergité est partenaire, le Salon des livres et l'Alerte à Montreuil. Un événement de premier plan auquel participeront de très nombreux lanceurs d'Alerte comme Irène Frachon pour l'affaire du Mediator, Antoine Deltour pour l'affaire Luxe-Lix, les juges Alphène et Eva Jolie, les journalistes Élise Lucet, Marie-Monique Robin, Denis Robert, l'avocat William Bourdon, etc. Et pour se quitter en musique, voici un clip réalisé par les militants des Jeunes Amis de la Terre pour dénoncer l'hypocrisie de la Multinationale de l'Énergie, ENGIE, ex-Gaz de France, qui sponsorise la COP21 à la fin de l'année mais continue d'investir dans les centrales à charbon et autres énergies fossiles. À très bientôt et d'ici là, on lâche rien ! Hey, Engie ! Hey, Engie ! T'es une ancienne de GDF qui m'a dit que tu t'appelais Engie. Engie ! T'as fait un moment que je te suis, Engie ! Hey ! T'as changé de nom ? Mais tu continues le charbon ! Allez, Engie, quoi ! Tu nous l'as fait tard ! Stop ! NG ! Ton énergie détruit ! Stop ! NG ! T'es profite ! Pourrie ! Ouh ! NG ! Y'a urgence ! Agis ! Dis-moi que c'est fini ! NG ! Sois gentil ! Cette fois-ci ! Le temps se câble ! NG nous pourrit ! Et il exploite les ressources des pays ! NG sponsorise la COP 21 ! NG se fout des droits humains ! Ouh ! NG ! T'es centrale ! C'est sale ! Ouh ! Ouh ! Bouh ! NG ! Sans CO2 ! Oh oui ! L'argent de l'État détruit le climat ! NG se gare ! Est-ce qu'ils sont soucis ? Des populations victimes des émissions ! NG préfèrent le pognon ! Marché carbone et énergie fossile ! Fausse solution, on nous prend pour des cons ! NG arrête enfin ton exploitation ! NG le charbon, on dit non ! Joliât de l'État détruit ! C'est parti ! C'est parti ! Applaudissements Vosts ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?